Il est où ? L'animal ! Et salut à tous série bozoms et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Red Dead Redemption 2 Et aujourd'hui on va aller chasser Tata tata Les Egrètes Et oui parce que vous avez été nombreux à me demander dans les commentaires Tata 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 Il y en a eu deux en fait Où étaient les Egrètes Donc du coup dans un souci de respect de mes abonnés Je vais vous proposer cette vidéo Pour savoir comment chasser les Egrètes Où les trouver et à quoi elles servent Allez, à tout de suite. Abonne-toi ! Le terme égrette, en zoologie, est un nom vernaculaire qui désigne en français plusieurs espèces d'oiseaux et les carniformes. Le mot s'applique principalement aux oiseaux du genre égretta, aussi pour désigner quelques espèces du genre ardea. C'est chiant. Attendez, ce bruit est génial. Et du coup, salut à tous. On est de retour sur la carte du jeu pour aller buter des égrettes. En latin, ardea, alba. Alors, il y aura, je crois, trois types d'égrettes dans le jeu. On va aller voir de toute façon tout de suite avec quoi il faut les tuer pour pouvoir récupérer leur peau, leur scalp. On est, il me semble, page 4 pour les égrettes. Voilà, vous les avez en bas de page. Donc, on a les égrettes roussâtres, les petites égrettes et les carniformes. Et les égrettes neigeuses. Donc, je crois qu'il faut les chasser chacune avec la même arme. Du coup, la meilleure arme pour l'abattre est le fusil à petit gibier. Donc ça, c'est parfait parce que j'ai des balles. Peut être utilisé dans la recette du gibier à la menthe. Et du coup, voilà, regardez. Donc, je vais vous montrer où je suis sur la carte exactement. Je suis ici et on a des égrettes neigeuses qui sont ici, sur cette petite île. Tac, voilà. Et du coup, pour les choper, je fais dead eye. Hop, un coup là. Deux coups là. Et ça, c'est quoi ? Une grue blanche. Et ça, c'est quoi ? Un héron. Et ça, c'est quoi ? Un héron de tricolore. Allez, salut. Donc là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer les carcasses de ces deux grues blanches. De ces deux égrettes neigeuses, pardon. Des formations professionnelles à cause de ces grues qui étaient dans les airs. Et alors, vous allez voir ce scalp qui est merveilleux. Voilà. Donc là, un scalp d'égrettes neigeuses. Voilà. Et pareil ici. Hop là. Et en fait, du coup, ce qui est cool, c'est que les neigeuses, vous en avez qui sont du coup à cet endroit. Je vais quand même vous remontrer sur la carte viteuf. Parce que je vois sur la minimap qu'on n'était pas exactement à cet endroit pour les deux égrettes neigeuses. En fait, on n'est pas sur la petite île qui est là. On est juste ici. Donc là, il y en a deux. Voilà. Et on va passer aux autres égrettes. Parce qu'il y en a besoin. Allez, à toutes. Et ce que je peux vous dire, c'est que pour en faire apparaître un petit peu plus des égrettes, vous pouvez dormir jusqu'au matin. En fait, les oiseaux spawnent plus souvent le matin et le soir, il n'y en a pas du tout. Et deuxième point de spawn, attention, une égrette neigeuse juste ici. Et nous avons aussi des petites égrettes. Alors, je vous montre de suite où je suis sur la carte. Alors, comment vous dire ? Je suis au niveau du Bayou. Donc, la première égrette, on l'a chopée ici, l'égrette neigeuse. Et donc, au niveau du Bayou, vous voyez le baie de Bayou. Et je suis en fait... Donc là, vous voyez, il y a la petite maison, le petit lac. Et je suis ici, entre la voie ferrée et la route. Et je vais vous montrer juste en dézoomant. Voilà, je suis là. Et on va essayer de se faire la petite égrette. Je m'équipe instantanément de mon fusil calibre 22. Fusil à petit gibier. Alors, petite égrette. Dead Eye. C'est terminé. C'est overfinish. Et on va la scalper tranquillou dans le Bayou. Alors, dépecer, elle a 3 étoiles. Et toujours pareil, comme pour la vidéo du Merle, du Cardinal, etc. En fait, si vous les dépecez et qu'elles ont une étoile, vous n'allez choper qu'une seule plume. 2 étoiles, 2 plumes. Et 3 étoiles, 3 plumes. Et en fait, là, ça ne fonctionne pas pour les égrettes. Donc, on peut le voir. Vous avez trouvé une plume de petite égrette. Les objets précieux tels que celui-ci peuvent intéresser des collectionneurs que vous pouvez trouver dans les beaux quartiers. Donc là, normalement, moi, je ne l'ai pas étudiée. Donc, ça veut dire qu'elle devrait, normalement, ne pas être à 100%. Je vais juste aller vérifier ça rapidement. Page 4. Eh bien, si. Parce que j'en avais déjà tué. Donc, c'est cool. On a fait la petite égrette et l'égrette neigeuse. Et on va s'intéresser maintenant à l'égrette roussâtre. Et voilà. Donc, pour l'égrette roussâtre, je suis à peu près sur la même zone que tout à l'heure. Je vous montre sur la carte. Ça, c'est là où j'ai tué la petite égrette. Et je suis passé sous le pont, en fait. Et je suis arrivé juste là. Je vais enlever start. Et je vais la buter rapidement. Parce que je n'aurais pas envie qu'elle s'envole, vu que j'ai appelé mon cheval pour me barrer ailleurs. Donc là, tac. Et c'est terminé. Et vous voyez, il y avait aussi deux autres petites égrettes. Je m'en fais une. On peut regarder ce que c'est, ça. Ce sont des grues. Des grues du Canada. Et des grues blanches. Alors, on va dépecer l'égrette roussâtre instantanément. Toupée apparent. L'égrette roussâtre se fait scalper. C'est terminé. C'est un peu dégueu ce truc là, d'ailleurs. Du coup, ce que je peux vous dire. Donc, quand même, sur la carte, vous pouvez choper des égrettes ici, sur cette zone, à côté de Bayou. Ensuite, ici. Donc, vous pouvez en trouver à terre ou sinon dans les airs. Ça m'est arrivé d'en tuer en observant avec mes jumelles et après de les buter dans les airs. Et vous pouvez aussi en trouver ici. Vous voyez. Ça, c'est le sigle de l'égrette. Du coup, je ne sais pas si on peut les différencier entre les pictogrammes de neigeuse roussâtre ou petites égrettes. Mais dans tous les cas, vous avez quand même une bonne base pour aller chasser ces égrettes et pouvoir récupérer les scalps exotiques, leurs plumes, etc. Je vais prendre celle-ci juste là pour me confectionner un superbe chapeau et gagner surtout du pognon. Et voilà, cette vidéo est terminée. Bah écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si jamais c'est le cas. N'hésitez pas à la partager avec vos potes si elle vous a fait marrer. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à sonner la petite cloche, à faire un couscous et à chier dans un urinoir si jamais vous l'avez jamais fait. Moi, en attendant, je vous laisse parce qu'on a encore du game à poutrer. Ciao ! Attendez, ce bruit est génial. Le terme égrette, en zoologie, est un nom vernaculaire. Ça marche pas, hein ? Dans l'espèce la plus connue, la grande égrette, c'est chiant.